Musique Au Sénégal, je rencontre des difficultés dans le cadre de mon projet de ma vie entrepreneuriale, surtout pour trouver des financements parce que j'ai comme l'impression des fois qu'on ne me prend pas au sérieux à cause de mon âge et également peut-être à cause de mon background. Je n'ai pas trop d'expérience. En tant qu'entrepreneur, on ne soutient pas au Sénégal parce qu'on ne croit pas en ton projet. Ta famille même ne te soutient pas. Musique Au Sénégal, ils ont évalué à un moment donné, 60% des entreprises disparaissaient après la première année. Donc c'est phénoménal. Surtout quand on voit qu'on a quand même une jeunesse, contrairement à ce qui peut être véhiculée, a envie de faire des choses. Nous, ça fait 8 ans qu'on les côtoie, donc on voit bien, il y a une créativité qu'elle a, il y a une énergie qui demande qu'à être mobilisée. Je pense qu'on ne leur fait pas assez confiance. Et donc il faut l'encourager et l'accompagner. Quand on parle petites entreprises, entreprises qui ont besoin d'entre 10 000 et 100 000 euros, je dirais, il y a un gap de financement. Les institutions de microfinance ne sont plus là. Les banques ne sont plus là. Et donc il y a un gouffre qu'il faut combler. Évidemment, le crowdfunding est une des pistes parmi d'autres. Musique Rapport au crowdfunding, je ne vais pas dire que l'Afrique va prendre tout le monde de court. Je pense que l'Afrique va rapidement rattraper son retard parce que les bases sont là. La confiance est là, la capacité, la culture d'épargne, la culture de faire les choses ensemble, c'est quelque chose qui est vraiment très présent. Donc je pense qu'il y a un momentum à saisir pour pousser cette dynamique. ... ... ... ... ...